Bonjour, merci de nous recevoir chez vous. Comme on le sait, plusieurs acteurs politiques, notamment de l'UFDG et de l'UFNDC, sont détenus aujourd'hui dans les prisons guénènes. Où en est-on aujourd'hui sur ces dossiers ? Le procédure suit son cours, mais comme vous le savez, ce sont des détenus politiques. Malheureusement, il y a un problème par rapport à l'indépendance. De la justice guénéenne, je dirais, ce ne sont même pas en fait des détenus politiques, c'est des prisonniers de M. Alfar Kondé. Parce que vous savez les conditions dans lesquelles ils ont été arrêtés. Et depuis leur arrestation jusqu'à maintenant, nous nous battons pour que la loi soit respectée. Mais nous avons toutes les difficultés du monde pour y arriver. Dans les conditions normales, chaque citoyen a le droit de jouer de sa liberté sans aucune restriction. Si effectivement, il y a un citoyen qui commet un acte quelconque qui est contraire à la loi, il y a des règles qui définissent la procédure qui doit mener à son arrestation. Quand vous prenez la plupart de ceux-là qui sont en prison aujourd'hui, ils ont été arrêtés sous la base de la commission regatoire qui a été décernée par un des juges du terminal de Dixier. Et dans cette commission, il y a des instructions qui vont au-delà de ces prérogatives. Nous savons très bien que le juge d'instruction, et dans le contenu de la commission regatoire, demande aux policiers d'abord d'identifier les personnes qui pourraient détenir des armes, les fabriquer, et ensuite les faire arrêter avant de les différer à son niveau. Et les quartiers en question sont très bien détenus. Il s'agit de Kakimbo notamment, Wanindara, mais il y a d'autres quartiers qui ne relèvent même pas de la compétence du juge. C'est comme par exemple au niveau de la cimentérie, au niveau de Fafomère, qui relève en fait de Dobrikat. Et vous prenez le cas de Mamadou Selou Baldé, le cas de M. Abdoulaye, bas de Kindia. C'est des gens qui ne relèvent pas de la compétence du tribunal de Dixier. M. Baldé, il relève du tribunal de Labé. M. Abdoulaye, bas de Kindia. Et pourtant, ils sont en détention. Si les règles des droits sont respectées, lorsque ces personnes-là sont arrêtées, et différées de valeur tribunal, et on constate effectivement qu'ils ne sont pas concernés par la commission regatoire, on devrait les libérer purement et simplement. mais jusqu'au moment où nous parlons, ils sont en prison. Donc c'est là pour vraiment un problème fondamental au niveau de la consolidation de l'état de droit dans notre pays. Alors, qu'est-ce que vous, en tant qu'avocat de ces personnes détenues, qu'est-ce que vous faites pour faciliter leur libération ou à défaut pour la tenue du procès ? Vous avez suivi, et dès les arrestations, nous nous sommes constitués en fin de les assister devant le juge d'instruction. Nous avons fait valoir leurs droits. Mais nous avons constaté qu'au niveau du ténat de première instance de Dixing, il est assez difficile pour les détenus politiques de vieillir à ce que les droits soient respectés. Je vous donne des exemples. Il y a eu certaines personnes qui sont tombées malades. Dès les conditions normales, même en temps de guerre, quand une personne est arrêtée, elle est malade, elle doit bénéficier des soins médicaux avant qu'elle ne soit détenue à nouveau. Nous avons fait des demandes d'hospitalisation. Ces demandes ont été résistées pirement et simplement. Vous avez vu le cas d'Ela Gissou. C'est à la dernière, lorsque il était au seuil de mourir, qu'on l'a envoyée à l'hôpital Ignacide. Alors que c'était trop tard. La loi prévoit, même au niveau des officiers de la police judiciaire, trois heures après l'arrestation d'une personne, elle a le droit d'avoir une consultation médicale si elle en fait la demande. Mais malheureusement, ces dispositions ne sont jamais respectées. Et comme nous, notre arme, c'est les lois qui sont envergues dans notre pays. Et si ces lois ne sont pas respectées, nous sommes complètement désarmés. Et c'est la raison pour laquelle, comme la loi aussi nous le permet, nous avons demandé le dessaisissement du juge d'instruction du tribunal de Dixine au profit du tribunal pour enfants, puisqu'il y avait certains mineurs qui étaient intitulés dans le même dossier. Et là aussi, la loi est assez claire. Lorsqu'il y a des mineurs qui sont arrêtés, la définition compétente, c'est le tribunal pour enfants. On ne devrait pas attendre que les conseillers détenus, les avocats, fassent une demande en fin de dévier à ce que la loi soit correctement appliquée. Parce que quand on parle du ministère public, il est là pour défendre l'intérêt de la société, mais pas l'objectif de défendre un pouvoir politique. Et c'est là où se trouve tout le problème. Ce n'est pas juste au niveau de la Guinée qu'il peut y avoir des problèmes politiques, sociaux, économiques, qu'il t'aime, ainsi de suite. Et lorsqu'il y a des problèmes, on va vers les éruditions compétentes. Et le procureur, il est là pour veiller à ce que les lois de la République soient correctement appliquées. D'accord. Récemment, le parquet de Dixing s'est dessaisi du dossier de Sherry Baissi au profit du tribunal pour enfants. Où en est-on jusque-là sur cette procédure ? Le dossier est arrivé au niveau du tribunal pour enfants. Mais comme vous le savez, ce tribunal se trouve dans des locaux exigués. Pour tout le tribunal, si je ne me trompe pas, il ne dispose que trois bureaux. pour un dossier d'une telle ampleur, il faudrait quand même que le juge soit dans les conditions minimales de travail. Le pôle de juge qui a été désigné a sollicité à ce qu'on puisse le permettre d'avoir un local pour faire le travail. dans les conditions normales, cela peut se faire immédiatement, le lendemain, parce que le local n'imagine pas. Mais comme c'est détenu de M. Alpha Condé, il ne veut pas qu'il soit libéré. l'objectif c'est de les empêcher d'être libres afin qu'il continue de contester la légitimité et la légalité de son troisième mandat. Il vaut mieux le maintenir en détention. Donc, on traîne les pieds. Mais finalement, il y a une salle qui a été trouvée au niveau du tribunal militaire. Donc, nous espérons dès la semaine prochaine que les auditions vont commencer enfin qu'on puisse être situés par rapport au sort que la justice leur réserve. D'accord. Merci M. Tiano Suleymane. Merci à vous aussi. M. Tiano Suleymane Bardet, on apprend que vous avez porté plainte contre le directeur contre le directeur de la sécurité routière. Et dites-nous ça un peu plus. Bon, comme vous savez, j'ai été une première fois j'ai fait l'objet de coups et blessures de la part d'un agent de la police routière avec des décès et d'assistants des civils. En 2009, j'étais à l'intérieur de ma voiture, ils m'ont pris, ils m'ont mis sur leur camionette. En 2000 ? ils m'ont mis en 2019. Ils ont utilisé leur thésaire contre moi. Ils m'ont frappé, ils m'ont blessé. Et comme la loi me le permet, j'ai déposé une plainte au niveau du tribunal de première instance de Mofanko contre les personnes concernées. La plainte a été orientée au niveau du PM3. L'officier de police judiciaire a envoyé des convocations au niveau du ministère de la sécurité, notamment auprès du directeur national de la police routière afin qu'elle puisse comparer. Mais malheureusement, le directeur s'est opposé catégoriquement à leur comparaison. Et depuis lors, le dossier est pendante devant la jeune amérique. Et les mêmes personnes qui m'avaient arrêté, frappé, blessé, sont venus encore à nouveau prendre ma voiture devant le tribunal de première instance de Calou. Alors que ma voiture était correctement garée. Ils ont envoyé la voiture au niveau du ministère de la sécurité. C'était quand ? C'était au mois d'octobre 2020. D'accord. J'ai sollicité à récupérer ma voiture en 20. Et comme la loi me le permet, j'ai déposé une citation d'être contre le directeur national de la police routière pour habit d'autorité. ça, c'était le 7 janvier 2021. Le 7 janvier 2021. Pour une audience qui doit valer le 18 janvier 2020 au niveau 2021 au niveau du tribunal de ma franco. je tiens absolument à ce que la justice puisse se prononcer sur cette citation directe. Comme vous le savez, je suis un acteur de droit de l'homme. Depuis 2007, nous travaillons pour essayer de promouvoir la démarche et le droit dans ces pays. Nous défendons nos concitoyens qui sont victimes d'arrestations arbitraires. Nous défendons nos concitoyens qui sont victimes de coups de blessure. Nous défendons nos concitoyens qui sont victimes d'assassinats politiques. Et ce travail, nous le faisons par conviction. Et malheureusement, il y a certaines personnes qui nous considèrent comme les ennemis de la République puisque nous continuons à apporter notre soutien juridique à toutes les personnes qui n'ont pas le moyen de souffrir un avocat. Et ce travail, quelles que soient les circonstances, nous allons continuer à le faire. Au-delà de ces cas, comme vous le savez, j'étais frappé plusieurs fois ici. Mais à chaque fois, quand je dépose une plainte, elle n'est jamais instruite. Vous avez vu les détenus politiques qui sont en détention. Il y a plus de 300 personnes qui ont été arrêtées. Donc quand il s'agit des gens qui sont supposés être soit des militants ou des sympathisants, des partis de l'opposition ou bien de la société civile, immédiatement, la justice fait son travail. mais moi, en tant qu'avocat, acteur des droits de l'homme, je suis victime de coups et blessures. Je dépose une plainte comme la loi m'autorise. Mais il y a des gens qui s'opposent à ce que les personnes concernées puissent comparaître devant l'officier de police judiciaire. Cela est inadmissible. Même si nous savons exactement que la justice guinée n'est pas indépendante, mais nous n'avons pas d'autres justices, il faut qu'on utilise les voies de décours qui nous ont offertes par les dispositions qui sont enviées dans notre pays. Il faut qu'on fasse valoir nos droits devant des éditions compétentes. Quitte maintenant aux juges concernés de dire le droit ou pas. Donc, je tiens à veiller à ce que les voies de décours qui nous sont offertes par les dispositions légales soient utilisées ainsi que la violation de mes droits fondamentaux. Notamment le droit à l'intégrité physique, le droit de circuler librement, le droit de disposer de mes biens librement. et j'espère que le tribunal de Maffankou dira le droit et rien que le droit. Au-delà de la citation directe, j'ai les éléments de preuve qui le démontrent puisque quand la convocation a été déposée au niveau du directeur national de la police routière, il y avait non seulement ces adjoints qui étaient présents, mais la plainte a été déposée par l'officier de police judiciaire. Donc, il sait exactement le propos qui avait été tenu pendant l'entretien. Aucune personne en principe ne décide la loi. Mais si effectivement on a une justice à géométrie variable, c'est injusticiable qui doit répondre de leurs actes et d'autres justiciables qui ont une immunité de facto contenue de la position qu'ils occupent ou bien des affiliations politiques, cela pose un problème fondamental au niveau de vivre ensemble au sein de la société guinée. il faudrait que l'égalité devant la loi soit respectée afin de permettre la consolidation de l'état de droit dans notre pays. Merci, Merci à vous aussi.